On va continuer avec l'avant dernier chapitre Mais c'est bien Voilà où on en était Résumés et présents des épisodes précédents de The Last Door Afin d'avancer dans la compréhension de la mystérieuse expérition de Jeremia Devitt Son passion Oula, je vais recommencer Ah d'ailleurs, j'ai oublié de me remplir ma couche de flotte, ça m'a pas m'aider Alors, afin d'avancer dans la compréhension de la mystérieuse expérition de Jeremia Devitt Son passion Le docteur Wackelfield s'est rendu avec son collègue Johan Kaufman Manoir du professeur Wright Plusieurs années auparavant, Wright avait initié Kaufman aux sciences occultes Mais il était atteint depuis d'une maladie mentale qui l'empêchait de se souvenir de quoi que ce soit Ils ont découvert que la recherche de Wright avait été financée par le dramaturge L'organisation secrète dirigée par Alexandre Dupré Alors que Kaufman devait rester alité en raison d'une soudaine maladie Wackelfield a subi les indices laissés par l'excentrique professeur Wright Jusqu'aux obscures profondeurs d'un labyrinthe souterrain Une crinature attendait en bas Vivante mais enfermée dans la grotte Dans la salle située au plus profond de la galerie souterraine Wackelfield a rencontré le terrible résultat de la dernière expérience du professeur Wright Qui consistait à tenter de franchir la dernière porte En utilisant la porte comme clé Pendant trois jours, on devait attendre Seul parmi ces pierres inanimées Ensuite seulement, on serait prêt On a terminé votre voyage, monsieur Moshton Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les fenêtres sont énormes et la pièce est immense ici. Dites-moi, Dr. Wackelfield, vous êtes venu ici pour les vacances ? Oui, effectivement. Je suis venu me reposer, loin du stress de la vie en ville. Je vois. Eh bien, si vous êtes venu pour vous divertir, vous avez choisi le meilleur moment de l'année. Nous célébrons en ce moment une tradition typique du peuple de cette île. C'est une coutume tout à fait unique. C'est ce que nous appelons le Festival de la Réunion. Cela semble fascinant. Pourriez-vous me dire en quoi il consiste ? Selon la tradition, durant les trois prochaines nuits, les esprits de la Réunion quittent les confins de l'autre côté et errent dans les collines de l'Ismore. Portons des costumes et des masques pour éviter d'être reconnus par les esprits et de devenir la cible de leur malfaisance. Nos coutumes impliquaient également certains rites. Mais je ne voudrais surtout pas vous ennuyer avec les détails. Vous aurez l'occasion d'en faire vous-même l'expérience. Je vous remercie sincèrement de votre accueil shallower. Inutile de me remercier. Je ne fais que me conformer à la tradition. Une mosaïque étrange orne le sol. Elle représente deux serpents se mordant mutuellement. Il y a deux panneaux gravés sur le mur. Ils ont l'air anciens, mais je n'arrive pas à en comprendre la signification. Grande statue de forme humaine. Elle a tellement souffert du passage du temps, qu'il est difficile d'en décerner le moins de détails. Cette statue est tout à fait remarquable. Pouvez-vous me dire ce qu'elle représente ? Il s'agit de Lut Lafada, un grand héros et un grand roi légendaire. Eh bien, je ne peux m'empêcher de remarquer cette mosaïque étonnante. Elle semble authentique. Elle l'est en effet. Bien que certains historiens contestent ce fait, nous pensons que ce manoir a été édifié sur les ruines d'une ancienne villa romaine. Selon la tradition, le double serpent assure la fonction d'une sentinelle et nous protège de la terrible menace cachée en son sein. Parce que les scènes décrites par ces panneaux sur le mur sont historiques. Je n'arrive pas à les restituer. Ce sont les panneaux du premier roi d'Elysmore. Tant des druides, notre peuple croyait au grand dieu Lug. Et nos rois vivaient en accord avec ce culte. Vous semblez bien connaître les coutumes d'Elysmore. J'apprécierais beaucoup d'en savoir plus sur l'histoire de l'île. Il est vrai que nous avons su rester fidèles à nos anciennes traditions sur Elysmore. Mais nous n'avons pas oublié d'où nous venons, contrairement à ceux du continent. Mais je ne suis pas un expert. Si cela vous intéresse vraiment, vous devriez parler à Mademoiselle Foster. Ne m'en veuillez pas d'être indiscret, mais êtes-vous quelqu'un de religieux, Dr Wakefield ? Non, je ne suis pas religieux. Vous en semblez si sûr. Puis-je vous demander pourquoi ? J'ai foi en la capacité de l'homme d'expliquer n'importe quel phénomène en effectuant des recherches rationnelles. Tout le reste n'est que superstition, inspirée par la peur de l'inconnu. Je vois. Allons marcher près du lac. Alors succédé verrouillé, you see me so certain. Allons marcher près du lac. De là-bas, nous pourrons admirer la beauté de l'île en poursuivant notre conversation. Et cela nous fera le plus grand bien. Et moi, je vais boire un coup, là, parce que j'ai ma gorge sèche. Ah, pardon. Ah oui, ça nous fait le plus grand bien. Ah, ça m'éclaircit la voix. Le marais de cette vallée constitue, pour les gens naïfs, une source inépuisable d'histoires effrayantes. Mais quand on a de l'instruction, on considère ces histoires comme un simple divertissement. Et on sait bien que ces visions ne représentent aucun danger. On sait que toutes ces histoires révèlent de la superstition. Mais comment être sûr que, dans la brume épaisse qui émane de ces eaux stagnantes, on ne va pas découvrir les passages vers d'autres mondes ? Et si l'écrit plaintif qui s'échappe des roseaux pendant les nuits les plus sombres était l'échant de ceux qui hantent nos pires cauchemars ? Nombreux sont les dieux que les hommes ont vénérés pendant des millénaires et qui reposent désormais dans la fosse commune de l'oubli. À Eilisport, nous continuons de suivre nos traditions. Oh, bien sûr, elles évoluent à mesure que les temps changent. Mais elles conservent toujours leur essence. Ce sont nos racines, docteur. Je dois maintenant prendre congé de vous, car ma présence est nécessaire pour commencer les rites de la réunion. N'hésitez pas à continuer vos explorations tout seul. Le visage se trouve juste derrière ces collines. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pourriez souhaiter vous entretenir avec Mademoiselle Foster. Elle est considérée comme une experte dans l'histoire d'Eilisport. Il lui arrive souvent de rester travailler à l'école, tard le soir. C'est le bâtiment qui se trouve juste en face du quai. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Adieu, docteur Wickelfield. Le vieux tonneau est joué sur le rivage. Un signe pas à la main indique « huile minérale » qui est scellée. La roue d'antenne n'est pas assez tranchante pour D'Anno. Oh, l'air de piano. Ah oui, ils sont déguisés, c'est vrai. Excuse-moi. Un trou énorme s'ouvre devant moi. Il s'en échappe un courant d'air froid et inquiétant qui me donne des frissons dans le dos. Il me met très mal à l'aise. Pour quelqu'un de superstitieux, il pourrait ressembler au passage vers un autre monde. On dirait que cet endroit est constitué des vestiges d'un temple ancien et dédié à une divité inconnue. Merci. 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 Je vais pas les déranger davantage. Je pouvais pas aller ailleurs. C'est de l'autre côté du quai, mais il faut que je retourne dans le village. Ah, le cimetière a ouvert. Il y a une petite chapelle funéraire. Il y a une petite fente dans la porte. Je pourrais peut-être y voir à travers. Les bougies diffusent une faible lueur à l'intérieur. Je parviens à discerner la statue d'un homme avec une capuche. Je peux aussi entendre quelqu'un chuchoter. Je peux pas déjà voir une passant la connaissance. Est-ce si terriblement inconcevable de vraiment qu'on... Est-ce qu'il y a une petite fente ? Comment vivre en ayant seulement la foi ? Non, fermez-la. Je suis en quête de la connaissance. La foi et les suppositions ne me suffisent pas. Non, aucun homme ne peut affronter la mort en croyant qu'il n'y a rien de l'autre côté. Oui, oui, vous avez raison. Maintenant, je comprends. Wawawa, bienvenue au pays des sorcières. Oh là 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 là. Alors, au milieu du cimetière se dresse un vieil hall, que les gens ici appellent Fernog. De nombreuses lanternes y sont accrochées. Mais je n'en devine pas la raison. Je crois qu'ils étaient en train d'enfuir des miroirs dans un trou dans le sol. Quelle tradition étrange. Et je vide. Aucun chien n'y a dormi depuis de nombreuses années. Vieille barque, pleine d'eau croupie. Quelque chose dépasse de l'eau. Un parapluie en mauvais état. Il ne va sûrement pas pleuvoir de si tôt. Mais je pourrais lui trouver une autre utilité. Je ne peux pas appuyer en mauvais état. Il est inutilisable. C'est une poubelle pleine de papier. Un de ces papiers a un dessin dessus. C'est un dessin d'enfant. Je dirais qu'il représente un village, un lac et une espèce de créature. Bonsoir. Que me vaut le plaisir de votre visite ? Je suis très occupé, comme vous pouvez le constater. Je suis le docteur Walkerfield. Je suis venu à Ellismore pour me reposer quelque temps. Lord Donnan m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Vous avez rencontré Lord Donnan ? Cela fait si longtemps que je ne l'ai pas vu dans le village. J'espère qu'il est en bonne santé. Docteur Watfield, bienvenue à Ellismore. Donc vous n'avez pas vu Lord Donnan dernièrement ? Pour autant que je sache, personne ne l'a vu depuis... Ça fait bien quelques semaines. Maintenant que le festival a commencé, il aurait peut-être envie de nous voir au village. Il est arrivé quelque chose il y a quelques semaines ? Oh oui, c'était vraiment horrible. Son fils unique, Kieran, a disparu sans laisser de traces. Il est allé jouer dans les collines et il s'est tout simplement évanoui dans la nature. Personne ne l'aura vu depuis. Seigneur, que dites ? Et vous dites qu'on ne l'a pas encore retrouvé ? Comment est-ce possible ? Nous avons tous parcouru l'île à sa recherche, mais il est introuvable. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la disparition de Kieran ? Seulement que c'était un enfant qui ne tenait pas en place et qu'il adorait explorer les endroits déserts. Ses camarades de classe pourraient sûrement vous en dire plus. Il s'essayait au pupitre du fond dans le coin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce festival si particulier ? Eh bien, il a lieu quand la constellation de la Réunion est visible dans le ciel, Pendant les nuits du festival, le vent des collines transporte des choses ou des esprits sombres. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les villageois mettent un masque à la tombée de la nuit. C'est une mesure de protection contre les esprits qui les empêche de les reconnaître et de les emmener dans les profondeurs de leurs cavernes. Pfff ! J'ai vu un groupe de gens masqués dans le cimetière. Ça fait partie du festival ? Oui, il s'agit d'un des premiers rites de la Réunion. C'est un rite très important. Comme je le disais, les gens se déguisent pour se protéger de ceux qui vont arriver. Mais cela ne suffit pas. Puisque les miroirs qu'ils ont utilisés pour mettre leurs masques connaissent leur identité, ils les enterrent à côté du vieux fernog. Les racines de cet arbre poussent dans les deux mondes à la fois, et qu'elles peuvent garder les miroirs témoins en toute sécurité. Bordonan m'a dit que vous étiez experte en des costumes de l'île. Il a dit cela vraiment ? Eh bien, je n'irai pas jusqu'à me considérer comme une experte. Mais je vis ici à Elismore depuis plus longtemps que la plupart des autres insulaires. Et j'ai entendu de nombreuses histoires sur l'autre côté et son peuple. Oui, je vous posais une question Mademoiselle Foster. Oui, bien sûr. Vous savez ce que le mot Kron Mahadan veut dire ? Oh oui, c'est un mot très particulier, vraiment très particulier. Le Kron Mahadan est le sanctuaire du Fourbe. C'est un endroit maudit, la maison du diable. On en parlait dans les histoires qu'on me racontait quand j'étais petite. Bien sûr, les anciens avaient inventé ces histoires dans le but de faire peur aux enfants et de les protéger du danger. Vous voulez bien me raconter l'histoire du Kron Mahadan ? D'accord. Il y a un trou dans la terre, là-haut dans les collines, pas très loin du village. C'est un trou si profond et si sombre qu'on peut en voir le fond. Les gens d'ici croient qu'il habite un vieux serpent dans ses profondeurs, un serpent avide de chair. On l'appelle le Fourbe. Autrefois, nos ancêtres jetaient du bétail dans le trou dans l'espoir d'assouvir la main du Fourbe. Mais on a arrêté de suivre cette tradition depuis un certain temps. Donc il serait peut-être préférable que vous évitiez de vous en approcher. On raconte qu'un jour, la dernière descendante des Laïdes Sainte a voulu défier le Fourbe. En s'approchant du bord du trou, avec une amulette de fer dans la main. Tout le monde sait que les êtres de l'autre côté détestent le fer. Donc, dans un premier temps, personne n'a répondu aux cris et aux imprécations de la jeune Laïdes Sainte. Mais quelques nuits plus tard, un terrible incendie a détruit la maison de Laïdes Sainte, entraînant ainsi la fin de cette ancienne lignée. Il faut que j'y aille maintenant. Ce fut un plaisir. Tout le plaisir était pour moi. Bon séjour à Élise mort. Un papier sur lequel sont peints des cercles noirs. Il y a des dessins gravés sur ce pupitre, et ils contiennent une sorte de vis sans fin, juste à côté des restes d'insectes. Je vais prendre la vis avec moi, elle pourrait m'être utile. Une étagère de livres fait main et aux titres inconnus. La plupart concernent des rites étranges. L'image d'une femme élancée, probablement une déesse, vêtue d'une robe noire et entourée d'une volée de corbeaux. Elle l'est signée Babs Kata. Ils danseront autour du terrier, autour du terrier ils chanteront. Dedans c'est froid comme l'hiver. Ne t'approche pas trop près, ne t'approche pas trop frais, autrement ils te traîneront dedans. Oui, ça rejoint le compte avec le trou dans la falaise. Ah, d'accord. Tous les villageois sont partis. Une bouteille flotte dans l'eau. Elle s'est prise dans les algues et elle est un peu hors d'atteinte. Je crois qu'il y a quelque chose dedans. Je vais prendre le parapluie pour la harponner. Il y a un papier enroulé dans la bouteille. Les dieux demeurent silencieux alors que le brouillard s'installe. Nous pouvons chercher le roi au delà des nuages et trouver la reine et sa couronne de feu. Bon, je vais d'énigme en énigme. Je pense qu'ils sont toujours au cimetière. Là, il n'y a rien de neuf. Non, rien de neuf. Bordel ! Cette statue ressemble à Athéna, la déesse de la sagesse, de la guerre et des arts. Elle est vêtue d'une armure et semble être prête pour le combat. Là, c'est Amazone ! Cette statue a l'air très ancienne. Étant donné son apparence, elle pourrait dater de l'Antiquité romaine. C'est un de ces vélos modernes. Je n'arrive toujours pas à comprendre de garder l'équilibre sur des roues aussi petites. J'ai l'air plutôt neuf, mais la chaîne est cassée. Je pourrais peut-être avoir un moyen de réparer cette chaîne. Le silence n'est interrompu que par le bruit de la balançoire, qui oscille lentement. La roue hydraulique du moulin. Quelque chose l'empêche de tourner. Un mécanisme bizarre relie l'intérieur du bâtiment à l'arbre de la roue hydraulique du moulin. On dirait qu'il lui manque une petite pièce. Celle-ci ? La moudantée est bien trop grande pour ces engrenages. Je crois qu'il faudrait quelque chose de plus fin et de plus petit. La vie sans fin, peut-être. Ah oui. La roue hydraulique fonctionne maintenant. Je crois que le mécanisme fonctionne correctement maintenant. Je ne vois pas en quoi ça pourrait m'aider. L'inscription en salle de jeu de Kerian a été peinte à la main sur la porte. La porte est fermée à clé. Je crois que le mécanisme est un mal là-bas. Je crois qu'il est responsable maintenant qu'il disait qu'il a tudé de driver et des patients. ideas de jamais avage ? Und il s'investiguit p� Mutta à Mutterian a 7 ans. Et pas que tu m'empêche de taille, La porte est fermée à clé, le manoir a l'air sombre et vide. La porte est fermée à clé. 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 « Un homme, le visage caché. Un homme, le visage caché derrière un masque de loup se tient au milieu. J'ai l'impression qu'il ne met pas vraiment un... Ah bon ? Cet homme dissimule son masque, son visage derrière un masque de cerf. Oui, c'est parce que si le mec dissimule son visage, enfin, dissimule son masque derrière un visage, c'est qu'il a un grave problème. Il y a quelque chose de blablabla. Bon, lui, c'est tête de cerf. Et l'autre, c'est... Merde ! Oh, c'est les jacquants, ce sont les conneries, il y a un cliquer de l'écran. Et l'autre, c'est une tête d'ours, c'est ça ? Ah, bah, c'est une femme qui dissimule... Ah non, son visage derrière un masque de blaireau. Ah, la tête de loup ! Le masque de loup, ça doit être le lord qui m'a invité dans son... Dans son humble demeure, là, en arrivant sur l'île. Oui, c'est lui, c'est le lord qui a la tête de loup. Il y a toujours l'institutrice qui est en train de bosser. On va peut-être poser quelques questions encore à la... Maîtresse, oh ma maîtresse ! Non, il n'y a rien d'autre. Je vais pas à maîtresse. Je vais pas à maîtresse. Je vais pas à maîtresse. Euh... Attends, j'aurais peut-être pu... Attends, attends, attends... J'aurais peut-être pu lui poser une question sur le dessin que j'ai trouvé dans la corbeille. J'ai trouvé ce dessin. C'est un de vos élèves qui l'a fait ? Oui, c'est ce pauvre Kieran qui l'a peint. Qu'est-ce qu'il représente, à votre avis ? Des endroits qu'il connaissait bien. Le village, sa maison... Mais ces formes-là, je ne sais pas. Vous devriez demander à un de ces camarades de classe. Ils devraient pouvoir vous en dire plus là-dessus. Ah, merde, c'est des camarades de classe qui sont sur la colline. Oh, c'est reparti. Il faut que je me rebarre là-bas. Alors que je venais à peine de faire la causette avec les gosses. Euh... Oh ! Par cœur, c'est-il. Excusez-moi, là, je commence à avoir sommeil. Ah, je coupe dans dix minutes, hein. Parce que là, je commence à m'endormir. Je posais des questions au même gamin, il était bavard. J'ai trouvé ce dessin dans l'école. C'est toi qui l'a fait ? Ça ? Non, Kieran a peint ça, ça fait longtemps. C'est Kieran qui a fait ce dessin. Il comporte peut-être un indice sur le lieu où il se trouve. Qu'est-ce que c'est ? C'est le terrier de la colline, cette colline là-bas. Mais vaut mieux pas s'en approcher. Le fourbe dort au fond du terrier. Ça correspond bien à ce que je me disais. Et ce bâtiment ? Je sais pas, je ne les ai jamais vus avant. Ah, qu'est-ce que ça représente ? C'est le fourbe. Il paraît qu'une villageoise l'a défié et le lendemain, sa maison a été complètement brûlée. Elle dit que c'est le fourbe qui s'est vengé. C'est la maison où Kieran a trouvé le trésor. Tu sais comment on y va ? Bien sûr, c'est facile. Ah ! La maison isolée. Je vais terminer sur la maison isolée. Là. Une statue enosier ornée des cornes d'un animal. Mes bras ont l'air encore frais. Cette maison tombe en ruine. Je dois avancer avec reconnaissance. Une trappe en métal. Je dirais qu'elle mène dans une sorte de sous-sol. Je crois que le sous-sol a dû servir autrefois de bibliothèque. Je dirais qu'il a été moins ravagé par l'incendie que le reste de la maison. Un simple fil brequin. Cet outil sert à faire des trous d'eau. Les restes des livres, enfin les restes des livres, aussi par le feu. La plupart des pages sont noircies ou ouvertes de cendres et le texte est invisible. Cette table a été renversée. Un coffre décoré dont l'intérieur n'a pas été endommagé par les flammes. Elle a dû être ouvert longtemps après la fin du brésil infernal. Il y a un journal intime dedans. Dessiné « Eid Leysand ». Plusieurs pages manquent à la fin. 7 août 1820, les mots ne peuvent exprimer une pièce sur le connaissant à Tante Mère d'avoir liqué cette maison pour que son âme repose en paix. C'est exactement l'endroit dont j'avais besoin pour remettre du rythme les pulsants de la vie à du plat. 10 septembre 1820, je n'aurais jamais imaginé trouver une bibliothèque si remarquable au sous-sol. Elle comprend plusieurs volumes magnifiques sur nos coutumes les plus pittoresques. 23 septembre J'ai trouvé les carnets intimes de Tante Mère à côté d'un étrange disque en fer. Mais le conte en était révoltant. Qu'a-t-il pu se passer pour que cette chère vieille mère écrive de telles choses ? Cet endroit maudit dont elle parle, je dois savoir s'il existe réellement. Je suis déterminé à explorer la crypte familiale. Il serait plus prudent d'attendre jusqu'à la tombée de la nuit avant d'aller au Cap Nord afin d'éviter d'être vue. 25 septembre L'abbaye était dans un tel état de délabrement qu'il m'a été presque impossible de trouver la fresque dans l'obscurité. Heureusement, une faible lueur, brillant à travers un trou dans le mur, a illuminé le visage de la sentinelle. Je crois que le disque en fer de Tante Mère est nécessaire pour ouvrir le passage secret. 10 octobre Est-ce donc cela l'héritage des Leitsand ? Je ne peux plus le supporter. Le feu mettra fin à ce blasphème et libérera cette terre de la malédiction de notre famille. Et si le feu se révélait insuffisant, puisse ce témoignage servir d'avertissement. Mademoiselle Leitsand a sûrement trouvé quelque chose d'atroce dans la crypte de sa famille. Si je pouvais découvrir de quoi il s'agissait, je pourrais peut-être en savoir plus sur le Kron Maedan. L'intuition me dit que je dois agir ce soir, ou alors il sera trop tard. On a des lieux dans cette île. Je dirais une sorte de lit de fortune. Est-ce que Kerian dormait dans ce lieu terrible et isolé ? Cette table a été renversée, oui, je l'avais déjà vu ça. Je vais m'arrêter à l'abbaye abandonnée. Oh ! La statue en Osier est en feu, qui a fait ça ? La statue en Osier se dresse comme un garde silencieux. Sa présence me met mal à l'aise, comme si je pénétrais dans une zone interdite. Et bien, suite au prochain épisode, là je suis crevé, je voulais me coucher. C'était vachement bien. Pasớgbiez. Depuis que je m' posted hints comme unгibout, comme unęk. Depuis que je mets en dit. Depuis que je rende. Le pétuis.